... Amis, frères et sœurs, nos engagements dans la vie personnelle ou associative constituent, si peu que ce soit, un maillon dans la vie de la société dans laquelle nous évoluons. J'en veux pour preuve qu'au début de chaque année civile, au mois de janvier par exemple, certains sont invités en tant que représentants des corps constitués, selon l'expression consacrée, à se rendre à la mairie ou à la préfecture pour y recevoir les vœux des responsables de notre pays, qu'ils soient locaux, régionaux ou nationaux. Et nous y retrouvons pêle-mêle des patrons d'entreprises, des directeurs d'hôpitaux, des représentants de partis politiques et aussi des présidents des associations culturelles, loi 1901, comme ceux des associations culturelles, loi 1905. Se mêlent aussi quelques évêques, pasteurs, rabbins et imams. Mais par leur présence à tous sont représentés en fait toute personne qui vit dans une ville, quelle que soit son échelle. Quel que soit ce corps constitué, nous avons la chance et peut-être même le privilège d'y avoir notre place à cause de ce que nous sommes, de ce que nous savons faire, à cause de nos dons qui sont divers et multiples. Et si nous sommes à la place qui est la nôtre, si nous sommes investis à un endroit particulier de notre travail ou de notre vie, c'est à cause, ou plutôt grâce, à notre personnalité, nos aptitudes, nos dons, nos dispositions, mais aussi notre vocation, autrement dit, l'appel que nous avons reçu. Chacun a l'air de vaquer individuellement à ses occupations, tant professionnelles que familiales, tant religieuses qu'associatives, tant politiques que artistiques. Mais, si on pouvait faire un arrêt sur image, si nous pouvions avoir en un instant une vue d'ensemble, ne serait-ce que sur notre quartier, on s'apercevrait vite que chacun est complémentaire de l'autre à tous les niveaux et qu'ainsi, un certain équilibre est maintenu. On verrait aussi, peut-être mieux encore, toutes les personnes qui n'ont pas leur place ou dont on ne s'occupe pas très bien, voire très mal. Et nous savons, nous savons très bien que lorsqu'il y a un grain de sable dans la chaîne, la répercussion est générale et le déséquilibre sensible, blocage et carambolage sont inévitables et c'est la crise. Ce qui est vrai de notre travail ou de notre vie personnelle, familiale, l'est aussi, plus particulièrement, pour nos vies d'église. Et je parle ici de l'église visible et j'emploie volontiers et avec reconnaissance le pluriel quand je dis le mot église. Car la pluralité des dénominations représente autant d'organisations ecclésiales et d'orientations théologiques. Elle signifie surtout la multitude des chemins de foi et la magnifique liberté avec laquelle Dieu vient rencontrer l'être humain au cœur de sa propre histoire. Et c'est bien cet ensemble pluriel et complémentaire qui forme l'église universelle. Pour rester à l'intérieur de nos églises, si j'ose dire, nous rencontrons des personnes aux fonctions multiples. Alors il y a celui ou celle qui a le don de Dieu spontanément, librement. Celui ou celle qui a le don de parler, de communiquer des réalités spirituelles. Il y a celui ou celle qui a le sens de la musique et de la liturgie ou qui a le don de la prédication ou de l'enseignement. Celui ou celle qui sait aider efficacement les autres. Celui ou celle qui a le don de la visite ou le don de la prière. Celui ou celle qui a les gestes de sagesse, les paroles de réconfort. Ces paroles qui renforcent la foi, qui éclairent une situation ou qui rassurent la personne hésitante. Il y a encore celui ou celle qui sait organiser et gouverner. Celui ou celle qui sait réparer ce qui est cassé ou abîmé, réagir dans l'urgence ou former des projets à long terme. Il y a celui ou celle qui planifie comme celui ou celle qui improvise. Celui ou celle qui a le don d'écouter, de comprendre, de consoler. Il y a donc cette société originale avec la variété de tous ces dons que l'apôtre Paul appelle dans sa lettre aux Corinthiens les charismes. En revanche, ce que nous ne saisissons pas toujours, c'est dans quel esprit tous ces dons sont vécus. Et l'apôtre Paul nous donne une réponse en affirmant que chacun est animé justement par l'unique esprit, l'unique souffle de Dieu, ce qui l'amène à dire que tous les membres de cette église, quelles qu'elles soient, forment en réalité un seul corps. Paul, en son temps, s'est trouvé confronté de façon particulière à des communautés chrétiennes très vivantes, suscitées d'ailleurs par son témoignage. Et l'une d'entre elles était justement la jeune communauté de Corinthe à qui l'Esprit-Saint avait largement distribué son souffle, ce qui la rendait particulièrement échevelée. Cependant, en raison de l'expérience exaltante des différents dons de l'Esprit-Saint, des rivalités, des désordres avaient surgi dans cette communauté précisément entre ceux qui en avaient été les bénéficiaires. Alors, il fallut recourir à Paul qui se trouvait loin de cette communauté pour obtenir des éclaircissements. Et dans sa lettre, Paul répond sans hésitation aux Corinthiens et leur explique comment faire fructifier ces grâces particulières. Il rappelle qu'il y a diversité de charismes et de ministères comme celui des apôtres, des prophètes ou des maîtres, mais que tous proviennent d'un seul et même Seigneur. Il affirme que dans la communauté, on trouve des personnes capables de faire des miracles ou d'obtenir des guérisons, que d'autres sont portés de façon exceptionnelle à aider et d'autres à gouverner, mais tous ces dons tirent leur origine du Dieu unique. Alors, puisque ces différents dons proviennent du même esprit qui les accorde librement, ils ne devraient être que complémentaires et en harmonie entre eux. Ils ne sont pas donnés pour la satisfaction personnelle. Ils ne peuvent pas être motifs d'orgueil ni d'affirmation de soi. Au contraire, ils sont accordés en vue d'une finalité commune, édifier la communauté, ayant pour but de servir. Ils ne peuvent engendrer ni rivalité ni confusion. Paul, tout en se référant à des dons particuliers qui concernent précisément la vie de la communauté ecclésiale et de la vie que chaque membre a une capacité propre, un talent à faire fructifier pour le bien de tous et que chacun doit en prendre connaissance du sien avec reconnaissance. Ils présentent donc la communauté comme un corps. Cette image, cette comparaison, cette métaphore a rejoint l'ordinaire de notre quotidien. Il pose cette question si le corps entier était œil où serait l'ouïe, si tout était oreille où serait l'odorat. Mais Dieu a disposé dans le corps chacun des membres selon sa volonté, si l'ensemble était un seul membre où serait le corps. Dans la communauté ecclésiale où les différents dons fonctionnent harmonieusement, Paul discerne une réalité qu'il nomme le Christ. En effet, ce corps original que composent les membres de la communauté est vraiment le corps du Christ. Le Christ continue à vivre dans l'Église et l'Église est son corps et il ne s'agit ici ni d'un lieu ni d'un édifice mais des personnes ensemble reliées entre elles. Mais par quoi sont-elles reliées ? Les uns diront que c'est par le baptême, d'autres diront que c'est par le pain partagé, signe visible de la grâce invisible. D'autres encore se sentiront membres de ce corps indépendamment de ces signes visibles mais se sentiront unis par une recherche, un chemin à suivre ou des textes à travailler ou une parole à approfondir, une entraide à concrétiser. Mais au fond, ce qui va unir ces membres aux aspirations si diverses, c'est l'amour avec lequel chacun accueille l'autre selon la parole de Jésus dans l'Évangile de Jean. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. D'ailleurs, c'est exactement ce que Paul développera dans le chapitre suivant, l'amour qu'il appelle le charisme par excellence. Alors, c'est bien évidemment plus facile à dire qu'à vivre. Nous connaissons tous nos propres limites à ce sujet. Mais nos limites sont liées au seul fait que nous ne comptons trop souvent que sur nous-mêmes. Mais si nous sommes honnêtes et que nous les reconnaissons ces limites, alors, il y a une chance pour nous de les dépasser. Puisque le corps est un, les membres de la communauté chrétienne réalisent leur nouvelle façon de vivre en établissant entre eux l'unité et cette unité qui fait la part belle à la diversité et au pluralisme. La communauté ne ressemble pas à un corps de matière inerte mais à un organisme vivant composé des membres les plus divers. Chacun est invité à résister à la tentation de se sentir le meilleur et le plus indispensable en oubliant de prendre soin du plus petit, du plus vulnérable et résister aussi à l'envie de provoquer la division. Sinon, c'est la brèche rêvée pour que le mal s'installe sans vergogne. Alors, comment vivre cette parole que la Bible nous propose aujourd'hui ? Plusieurs membres mais un seul corps. Il nous faut avoir, me semble-t-il, un grand respect pour les différentes fonctions, les dons et les talents des membres de la communauté. Mais nous sommes invités à décliner ce grand respect aussi en dehors de la communauté chrétienne dans notre société toute entière. Alors que nous sommes réunis pour ce culte, nous sommes invités à ressentir cette rencontre, cet échange et même de vivre ce culte comme étant le nôtre parce que nous faisons partie du même corps et que par nos engagements, tant sur le plan de la société qu'en église, nous sentons que nous sommes reliés les uns aux autres et membres d'un corps unique. Et Paul utilise l'image du corps humain pour exprimer sa compréhension de l'humanité. Il porte un regard positif sur le corps qui rappelle d'ailleurs l'attention que portait Jésus aux hommes et aux femmes qu'il rencontrait pendant son ministère. Et le message du Christ n'est pas seulement un discours intellectuel ou spirituel, mais il s'accompagne de guérisons, des infirmités diverses, variées, qui rétablissent le bien-être dans le corps, rétablissent par conséquent la relation. Nous n'avons pas seulement un corps dont nous avons à prendre soin, mais nous sommes aussi un corps dont nous avons à prendre soin. Et c'est ce que je pense que la société essaie de dire aujourd'hui par cette expression vivre ensemble. Cette expression nous surprend, nous agace parce qu'elle nous édite souvent en mode répétitif et pourtant c'est l'expression même maîtresse de notre engagement humain. Ce fameux vivre ensemble nous demande de faire attention à ne pas survaloriser notre propre corps tant physique que social, tant associatif que religieux, au risque d'un narcissisme destructeur. Mais le vivre ensemble, symbolisé par le corps unique et des membres différents, divers et variés, présenté par Paul, nous invite à faire attention à plusieurs choses. Avoir un corps physique dont nous prenons soin équivaut à être un corps social, ecclésiastique, politique, associatif, en bonne santé. Autrement dit, c'est faire corps les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. Faire corps, c'est avoir au fond de soi ce sentiment de solidarité les uns envers les autres et personne ne peut vivre dans l'indifférence de ce qui se passe autour de lui. Faire corps, c'est exercer sa vigilance envers les plus petits, c'est être attentif ensemble comme on le voit écrit partout dans nos lieux publics. Faire corps, c'est aussi faire de la place à la personne que nous pourrions hâtivement considérer comme un maillon faible ou comme le membre indécent de notre corps. Paul demande que ce soit ce membre-là dont nous prenions encore plus soin. Être un seul corps, cela veut dire aussi qu'il y a de la place pour la diversité par le mouvement des populations à travers notre pays et à travers tous les pays. Au fond, le monde n'en finit pas d'être créé. Et cette création est sans cesse renouvelée et nous invite à l'invention. le paysage de notre pays pour ne prendre que cet exemple est une foule bigarrée. Et si certains voient dans cette diversité une menace politique et existentielle, d'autres dont nous sommes les premiers en tant que chrétiens sont invités à y voir une richesse dont chacun est porteur. Si tout le monde était pareil conforme les uns aux autres, ce serait l'appauvrissement de l'univers. Chaque fois qu'un régime politique ou ecclésial a voulu mettre en place la dictature d'un corps unique par l'élimination des membres qui le gênent ou par l'uniformité de ceux qui restent, ce régime a été voué à l'échec parce qu'il va tout simplement à l'encontre de l'humanité. En revanche, le vivre-ensemble nécessite d'abandonner ses rêves autoritaires et ses démons hégémoniques pour travailler à la réconciliation des diversités et accueillir la différence comme une richesse et non comme un obstacle ou un handicap. La pluralité des membres permet la fécondité de la vie et permet pour chacun de nous d'avoir accès à toutes les dimensions de la vie à toutes les facettes de l'existence à ne se priver de rien ni priver les autres de ce que la vie peut offrir. Ainsi que Jésus l'a dit dans cette phrase de l'évangile de Jean « Je suis venu pour que chacun ait la vie et qu'il l'ait en abondance. » De même que nous prenons en considération et protégeons chaque membre de notre corps de chair. Ainsi pouvons-nous faire de même pour chaque membre de ce corps en humanité sociale ou ecclésiale. Et si nous ne le faisons pas encore il n'est jamais trop tard pour en prendre conscience. Se souvenir en tout temps et en tout lieu que tous les membres du corps quels qu'ils soient sont dignes de notre estime de notre respect de notre attention et notre devoir est de faire notre possible pour qu'il puisse se rendre utile à la société dans son entier sans rivalité et sans exclusion. Nous sommes encore et toujours invités à ne pas déprécier ce qui nous est demandé là où nous sommes même si parfois notre quotidien peut nous apparaître comme répétitif banal ou parfois même privé de sens. Si ces mots nous interpellent nous chagrinent nous titillent demandons à Dieu d'accueillir et surtout d'assumer cette pluralité qu'il veut pour nous depuis la destruction de la tour de Babel et surtout demandons-lui d'augmenter en nous et entre nous cette force d'aimer un autre charisme que l'apôtre Paul annonce justement à la fin de son discours un charisme qui dépasse tous les autres et qui est essentiel à reconnaître et à cultiver cette charité cet agapé autrement dit cet amour sans condition cette force d'aimer chaque personne que nous rencontrons chaque parcelle de la création selon l'expression même de Martin Luther King qui nous pousse à nous engager dans la lutte contre toute forme d'injustice. si la recherche de la justice est notre but et notre engagement l'amour réciproque est le liant et la garantie de notre vie ensemble. 21 ans après la destruction des tours jumelles alors que la guerre est aux portes de l'Europe depuis 200 jours que nous sommes appelés sans cesse à la vigilance climatique et que tant de nos contemporains manquent du nécessaire nous sommes plus que jamais membres différents c'est sûr mais toujours un seul corps et lorsqu'un membre souffre tout le corps souffre avec lui mais quand il se réjouit alors c'est la joie pour le corps entier. Amen